Et coucou la team family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages généraux et sentimentaux pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je reprendrai ces cartes mensuelles pour du coup les tirages sentimentaux et généraux que je ferai tous les mois. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse e-mail dans la barre de description. Si vous avez besoin d'informations ou pour l'achat d'une bougie, pareil, vous avez l'adresse e-mail dans la barre de description. En tout cas, si vous regardez cette vidéo avant le 31, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après le 31, je vous souhaite une très bonne année et on se dit à tout de suite. Et les Vierges, c'est à vous pour le premier semestre 2024. Si vous regardez cette vidéo avant le 1er, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après, je vous souhaite une très bonne année 2024. Allez, on y va pour le signe soleil, ascendant et lunaire pour la partie générale. Après, nous ferons la partie sentimentale. Ces cartes-là seront reprises pour les mensuelles. Quelque chose d'assez court, on ne va pas faire quelque chose de trop long. On y va pour les Vierges. Général, signe soleil, ascendant et lunaire. On accompagnera ces cartes avec l'oracle de la triade. Allez, le mois de janvier. Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Hop, on y va avec la triade. Protection qui a sauté. Donc vous êtes relativement protégé, les Vierges, pour ce premier semestre. Oula, et le pardon. Bon, il y a quelque chose qui se libère en vous, quelque chose qui se libère autour de vous. En tout cas, qui vous apporte de la protection. Allez, on y va pour le mois de janvier. Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Alors ça, c'est particulier. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de protection. En tout cas, d'un pardon. De quelque chose qui va vous libérer. Mon regard s'est porté, mais c'est très étrange. Pourtant, il est devant moi depuis tout à l'heure. Mais vraiment, mon regard s'est porté, en fait, sur cette petite statue. Alors peut-être que ça parlera à certaines personnes. Peut-être que c'est pour certaines personnes, en tout cas. Alors ce personnage, je pense que c'est Jésus. Mais je ne suis pas absolument sûr. C'est un cadeau du Brésil. Alors, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne connais pas les... Au niveau du Brésil, en fait. Leur croyance et tout ça. Bon, bref, basta. De toute façon, vous me le direz bien dans les commentaires, je pense. On y va pour le mois de janvier. Allez, maison Dieu. Alors, le mois de janvier, ici, il est quand même signé par un bouleversement. Il y a quand même quelque chose d'assez inattendu pour vous. Quelque chose qui va vous obliger, ici, à déconstruire un schéma. De déconstruire peut-être quelque chose que vous avez déjà construit. Ou qui a commencé à être construit. Bref. La maison Dieu, elle annonce toujours, de toute façon, en finalité, quelque chose de positif. Il faut parfois quelque chose de violent, de douloureux. Pour y voir les choses, en tout cas, du côté positif. La maison Dieu, elle va laisser place, ici, à un terrain neutre. D'accord ? Pour laisser, ici, place à une nouvelle construction. En tout cas, peut-être à un nouveau projet ou une nouvelle relation. Elle était accompagnée de la carte de la fusion. Bon. C'est marrant parce qu'il y a, je ne sais plus quel signe, je crois, qu'il y a eu cette combinaison. Bref. Je ne sais plus. Ceci dit. Ici, ça nous parle, quand même, soit d'un coup de foudre, entre guillemets, de quelque chose d'assez inattendu, avec une personne qui pourrait, ici, vous proposer un engagement, par exemple. Mais, on peut aussi parler, ici, d'une désunion. D'accord ? On peut parler, ici, d'une... Je ne sais pas si on dit une désassociation. En tout cas, il peut être question, ici, du côté professionnel. Ou, en tout cas, d'un lien aussi amical qui peut se déconstruire. D'accord ? On peut parler, au niveau d'une association professionnelle, ici, on va se désassocier d'une personne. Peut-être, ici, par un événement extérieur qui va vous obliger à couper, peut-être. On va voir. On verra, de toute façon, au fil du mois, on va reprendre ça pour le mois de janvier. La vidéo, elle va arriver très peu de temps après celle-ci. Allez, le mois de février, le jugement. Ok. Donc, les conséquences. D'accord. Ici, on récolte ce que l'on a semé avec le jugement. C'est un résultat. C'est comme si on prend la carte dans le sens même de cette carte, le jugement. On passe par la justice et on a le jugement qui va donner, ici, un résultat, qui va donner... Oui, un résultat. J'allais dire une sentence, mais non. Ça ne colle pas avec, en tout cas, tout ça. Mais vous avez compris, en tout cas, ce que je veux dire. Donc, elle est accompagnée de la racine, donc de la famille. Ok. Les liens de la famille, les liens du sang, les liens généalogiques, les liens au niveau d'un patrimoine. En tout cas, ce n'est pas forcément généalogique, ou les liens du sang, ça peut être tout simplement votre conjoint. Parce qu'il n'y a pas de lien du sang avec votre conjoint, parce que vous êtes avec votre cousin. Mais, ici, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui arrive au sein d'une famille, au sein d'un couple, au sein d'un lien, en tout cas, qui va avoir ces répercussions, ces conséquences au mois de février. D'accord ? C'est particulier, vraiment, je ne peux pas trop développer là-dessus, parce que je risquerais de dire des bêtises, on verra vraiment au fil des mois. Le mois de mars, on a le pape, l'engagement. Ok. Alors, c'est au niveau d'un engagement, tout ça, ça peut provenir d'un engagement avec le pape, professionnel ou sentimental. C'est de l'autorité morale, le pape, d'accord ? C'est la spiritualité, c'est la religion, c'est le savoir, en tout cas, en termes de connaissances spirituelles et religieuses. C'est la foi, et on va dire, l'espoir aussi, et la connaissance qu'on peut avoir autour de soi, de personnes qui sont, je ne dirais pas plus évoluées que vous, parce que ce n'est pas une question d'évolution, peut-être beaucoup plus instruits sur certaines choses que vous, qui peuvent aussi vous permettre d'avoir de l'aide de la part de ces personnes-là. Alors, elle est associée ici de la sagesse. Bon, ça peut être vous, en tout cas, qui relativisez par rapport à la situation qui va se passer en début d'année, et vous allez prendre les choses, en tout cas, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de foi, beaucoup de spiritualité, beaucoup de sagesse, également. En tout cas, il y a quelque chose d'assez doux, qui arrive sur le mois de mars. Le mois d'avril, le pendu, d'accord ? Alors, le pendu, c'est, je me mets en pause, je prends le temps de prendre du recul, je me remets en question, d'accord ? Et j'essaye de voir les choses sous des angles différents, pour essayer, en tout cas, de trouver une solution. C'est ce que cherche, en tout cas, le pendu, il cherche une solution. Elle est accompagnée de l'éternité. Donc, comment, là, le questionnement, c'est comment je peux avancer sur du durable, d'accord ? Alors, professionnellement, spirituellement, amicalement, en tout cas, dans la vie courante, il y a quelque chose ici dans lequel, en tout cas, vous êtes en train de vous questionner à comment je peux aller d'un point A à un point Z, vous direz presque limite, pas un point B, mais d'aller de A à Z, comment est-ce que je peux aller dans ce sens-là, en fait ? Ça va être toute la question sur le mois d'avril. Allez, sur le mois de mai, nous avons l'ermite. Donc, l'ermite, je fais un petit retour sur moi, je fais un petit retour sur mon passé. Je cherche ma lumière intérieure, je cherche mon étincelle. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui va me faire étinceler, en fait ? Elle est accompagnée de la bénédiction. OK. Vous allez ressentir à l'intérieur de vous, pendant cette période, en fait, quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous faire retrouver votre lumière intérieure, qui va vous mettre la puce à l'oreille. Je ne sais pas, j'entends ça. Quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille pendant la période du mois d'avril et du mois de mai, peut-être professionnellement, ou en tout cas, dans vos engagements professionnels, amicals, spirituels, peu importe, amour. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se met en questionnement et qui vous donne la puce à l'oreille à ce moment-là et qui va vous permettre, alors peut-être même de mettre un stop à certaines personnes, d'accord ? Mais c'est surtout un accord, ici. J'ai trouvé à l'intérieur de moi une réponse et, en tout guillemets, je suis béni pour avancer dans ce sens-là. Allez, sur le mois de juin, le mat, je ne sais plus quel signe s'il a eu en mois de juin. Libération, le mat, regardez un petit peu. L'ermite et le mat sont dos à dos. Je cherche mes réponses à l'intérieur de moi par rapport à mon passé et sur le mois de juin, j'avance, je me libère, je me libère en fait d'une lourdeur, d'un poids, d'un bagage émotionnel peut-être aussi. Et j'avance en toute liberté et en toute confiance sur le mois de juin avec l'arme, sur mes ennemis. J'avance sur mes ennemis, je regarde au-dessus de mes ennemis, d'accord ? Je me concentre plus sur les obstacles ou sur ce qu'on peut mettre sur ma route avec le mat, j'avance et je défonce les choses. Parce que le mat, il n'en a strictement rien à faire. Lui, il prend le strict minimum, on n'a plus rien à lui voler, on n'a plus rien à lui prendre. Il regarde au niveau du ciel parce qu'il a une confiance en sa croyance, d'accord ? On ne va pas parler de choses religieuses. Et les obstacles, ils passent par-dessus les obstacles, ils passent dessus les obstacles puisqu'ils ne les regardent même pas. Et ça concerne les ennemis, d'accord ? Ça concerne les trahisons, ça concerne tout ce qu'on peut vous faire, en tout cas en termes de négativité, en termes de mal, vous passez au-dessus de tout ça. Ok, en tout cas c'est impeccable. Allez, on va regarder la partie sentimentale, je vais juste couper la vidéo pour pouvoir ranger les cartes et surtout noter pour les mensuels. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, on y va pour le sentimental. Le signe solaire ascendant et lumière. On accompagnera ces cartes des anges de l'amour. Allez, hop, on y va pour le mois de janvier. Le mois de février. Le mois de mars. mois d'avril. Celle-ci, mois de mai. Mois de juin. Allez, on y va pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour sur le mois de janvier ? Sur le mois de février. Sur le mois de février. Sur le mois d'avril. Sur le mois de mai. Et sur le mois de juin. Allez, le mois de janvier. Nous avons l'étoile. Donc, ça nous parle quand même avec l'étoile sur le mois de janvier d'une libération. Ça nous parle d'une guérison. D'une expansion. Ça nous parle d'authenticité. De liberté aussi également. En tout cas, l'étoile, il y a un vécu derrière. L'étoile, en tout cas, c'est un personnage. On voit bien qu'elle a déjà enfanté. Qu'elle a dû vécu. Donc, elle a le pied ici qui est dans l'eau. Elle est, on va dire, en position cavalier. Donc, prête en tout cas à se lever. Mais elle a quand même un bout de son pied qui est quand même relié à la terre. Donc, il y a quand même un côté très émotionnel. Mais aussi un côté quand même assez pragmatique. Alors, ce qui permet l'étoile quand même d'avoir sur le mois de janvier une certaine liberté, d'accord, au niveau affectif. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui va stimuler, comment dire. Parce qu'avec l'étoile, c'est comme si on trouvait finalement son chemin. C'est comme si on trouvait son étoile. Donc, dans le secteur sentimental, c'est comme si on trouvait la personne. Mais ce n'est pas, attention, on ne s'emballe pas là-dessus. Alors, accompagner de l'engagement. Alors, probablement ici que pour certaines personnes, il y a une réalisation au niveau sentimental. Il y a un engagement. Quelque chose qui va vous porter, qui va vous libérer aussi peut-être d'un poids. Pour certains, il y avait peut-être un poids, comme je parlais, je ne sais pas pourquoi. J'ai le sentiment d'un poids au niveau d'un engagement. Alors, ce n'est pas forcément dans le cadre affectif et sentiment. Alors, si affectif, pas forcément sentimental. Ça peut être en tout cas les personnes qui vous entourent pour qui vous avez en tout cas de l'affect. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose qui peut être en lien avec ça. Mais on verra aussi une fois de plus sur les mensuels. Allez, sur le mois de février, nous avons l'empereur. Donc ici, ça peut concerner l'homme ou la femme, en tout cas avec qui vous êtes, en tout cas la personne que vous rencontrez. Ça peut être votre énergie à vous aussi, l'empereur. En tout cas, il y a quand même l'histoire de l'empereur et de l'impératrice. Donc, cet empereur, soit c'est vous et que du coup on se réalise ici dans un engagement avec son impératrice. Soit il y a une amélioration dans une relation, qui est une relation d'engagement. On guérit, en tout cas, et on remet les choses quand même au carré. Ça nous parle aussi de prendre ses responsabilités, l'empereur. Peut-être au niveau de certaines choses. Alors, elle est accompagnée de la réconciliation. D'accord. Ok. Bon, il se peut ici que... Alors, ça peut être familial. Ça peut être votre père, ça peut être votre frère. En tout cas, c'est une personne qui a quand même, on va dire, une maturité au-dessus de la vôtre. En tout cas, qui peut être plus vieux. Pas forcément de la maturité, je dirais plus vieux. Ça peut être un père, d'accord, ou un grand-père. En tout cas, on peut se réconcilier dans le cadre familial. Ça peut être aussi, effectivement, avec un ex-partenaire. En tout cas, on a été engagé, on s'est désengagé. Peut-être qu'on va se réengager avec cette personne. On peut nous parler d'une relation qui est déjà une relation d'engagement, où il y a des problèmes dans votre relation. Et on voit que sur le début d'année, il y a une amélioration, il y a une guérison. Et on se réconcilie par rapport, peut-être, à des disputes ou des malentendus, d'accord. Et sur le mois de mars, car avant nous, on a l'ermite. Donc, on réfléchit. En tout cas, on est dans l'intériorité, d'accord. Avec l'ermite, on cherche cette lumière. On cherche, en tout cas, cette étincelle. On cherche des réponses. C'est un peu comme le pendu, mais le pendu cherche une solution. L'ermite cherche des réponses, mais des réponses qu'il trouve à l'intérieur de lui. Pas forcément par l'extérieur, parce que les réponses, elles sont en lui. C'est-à-dire que ça peut provenir de l'ermite, effectivement, de vous, entre guillemets. C'est le fait de se remettre en question et de savoir le pourquoi du comment. Elle est accompagnée de la tromperie du masque. Donc, peut-être que là, on essaye de comprendre, on essaye de savoir ce qui s'est passé par rapport peut-être à un adultère, par rapport à des gens qui ont été faux aussi avec vous. On se réconcilie avec une personne, mais à la fois, on essaie de savoir si cette personne n'est pas dans la manipulation ou dans le mensonge. En tout cas, qui essaie de vous reprendre, mais de façon négative, c'est-à-dire en continuant toujours le bazar et le bordel, soit triangulaire, d'adultère et tout ça. Donc, vous essayez d'avoir des réponses à vos questions par rapport peut-être à cette personne ou par rapport à votre passé. Sur le mois d'avril, nous avons le soleil. Alors, le soleil, c'est quelque chose quand même qui est relativement positif. On se sent bien. C'est la positive attitude. On comprend beaucoup de choses. Il y a un éclaircissement. Pour moi, en tout cas, il peut être question ici de succès sur le plan affectif et sentimental. Soit il y a une amélioration de la relation, soit effectivement, on rencontre une personne qui fait la différence. Alors, c'est accompagné de traiter les problèmes familiaux. Donc, pour ceux qui sont en couple, pour qui il y a eu en tout cas des problèmes de tromperie, qu'il y a eu des problèmes de mensonge, en tout cas, ça s'arrange sur le début d'année, même s'il y a quand même ce questionnement sur le mois de mars. Sur le mois d'avril, on traite les problèmes familiaux et on arrive à les traiter. D'accord ? Parce qu'avec le soleil, quand même, on améliore la situation. On arrive à trouver la solution. En tout cas, on trouve les réponses. Sur le mois de mai, le pape, l'engagement, le mariage, c'est l'autorité morale, c'est la foi, c'est la croyance, la spiritualité. Quoi qu'il en soit, soit on a une personne autour de nous, ou un médiateur, ou un psychologue, en tout cas, qui vous aide ici, peut-être par rapport à la relation. Quelqu'un aussi qui peut avoir une maturité, une sagesse. D'accord ? Au niveau relationnel, affectif, bien sûr, au niveau d'une relation. Mais ça peut être un mariage. Effectivement, avec le pape, ça peut représenter ici l'engagement par le mariage. Elle est accompagnée de la codépendance. Alors, on peut se libérer ici, avec le soleil, le pape, traiter les problèmes familiaux, peut-être d'une codépendance ou d'une addiction qu'on a pu avoir à cause d'une relation, ou en tout cas d'un attachement par rapport à une personne. En tout cas, on se libère sur le mois de mai. Parce qu'avec le pape, je pense qu'il y a quand même ce côté où on relativise quand même, où on prend quand même, je dirais, une maturité par rapport aux événements passés. Sur le mois de juin, on a la lune. Ce sont des peurs, des illusions, des doutes, un émotionnel à fleur de peau. On ne voit pas très clair, on ne sait pas trop bien si on nous dit la vérité. Et elle est accompagnée de la séparation. Donc, on a beaucoup de doutes, en fait. Là, pour moi, en tout cas, il y a une amélioration qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair par rapport à un engagement, par rapport à vos engagements, à comment vous voyez l'engagement aussi, et par rapport à des choses cachées. Alors, c'est simple, ici, avec quand même la lune et la séparation, on doute déjà sur le fait de se séparer ou sur le fait d'être quitté. On doute par rapport aussi à la sincérité, par rapport à une personne aussi, ou en tout cas, le pourquoi. Si cette personne vous quitte, on a des doutes quand même sur les raisons, d'accord, du fait qu'il y a de la codépendance quand même. Donc, attention quand même, parce que quand même sur le sens ici des anges de l'amour, on a quand même l'engagement, réconciliation, tromperie, traiter les problèmes familiaux, codépendance, séparation. On passe quand même au début de l'engagement à la séparation quand même. Il y a tout un processus pendant six mois, en fait, pour vous, qui va être relativement, je dirais, tumultueux quand même au niveau sentimental. Mais attention, ce n'est pas non plus négatif. Il y a de la réflexion, il y a de la positivité avec le soleil. On a le pape ici qui adoucit aussi les choses. Donc, ça va, mais on verra au fil des mois. Voilà, en tout cas, les vierges, je vais écouter, je vous remercie. On se retrouve en tout cas très vite. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501